A la fin des années 2000, on voit très nettement le politique s'investir sur les différentes polémiques qui peuvent toucher l'équipe de France. Et je pense en particulier à l'affaire Zaya et surtout à Naïsna, à cette grève de l'entraînement lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, avec des ministres qui ne cessent d'intervenir, de proclamer ce qui est bon, ce qui est mal. Je ne peux que constater comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Et là encore, on est dans une construction finalement politique autour du football. Parce que qu'est-ce que Naïsna ? France-Mexique, deuxième match de la Coupe du Monde, mésentente à la mi-temps entre l'attaquant Nicolas Anelka et le sélectionneur Raymond Domenech. Une scène de vestiaire que personne n'est censé connaître parce qu'il y a un secret du vestiaire comme il y a un secret du confessionnal, comme il y a un secret des sources dans le journalisme. Quelques heures après ce coup d'éclat à l'intérieur du vestiaire, paraît la une de l'équipe, avec des mots qui sont attribués à Nicolas Anelka et probablement, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, de façon totalement exagérée. Des mots qui résument ces années salgos, pour reprendre les termes que j'ai pu utiliser, ces années salgos qui sont en fait les années d'images négatives que l'on peut avoir de l'équipe de France lors d'une période de reconstruction, parce qu'il ne faut pas oublier que Zinedine Zidane, jusqu'en 2006, a été un joueur cadre et que lorsqu'il disparaît de la sélection nationale, Raymond Domenech n'a de cesse que de le rappeler en équipe nationale. Donc des années de reconstruction qui sont médiatiquement utilisées, entre autres à des fins politiques, pour dénigrer, et pour dénigrer quoi ? Finalement des classes populaires. Des classes populaires originaires de banlieue, originaires d'autres parties du globe que le territoire métropolitain, qui seraient porteuses de valeurs très éloignées des valeurs supposées du sport. Donc ces paroles abusives paraissent à la une de l'équipe et déclenchent un mouvement de solidarité de la part des joueurs à l'encontre de leurs camarades qui est injustement sanctionné en étant renvoyé de l'équipe de France. Et ces joueurs refusent de faire l'entraînement, refusent de s'entraîner, comme beaucoup d'ouvriers pourraient refuser de prendre leur poste de travail. On peut parler véritablement de mouvements sociaux, de mouvements de grève. Bien sûr, les salaires sont extrêmement importants, mais ce sont des travailleurs. Des travailleurs dépendants de leur club et ici dépendants de la fédération. Ce ne sont pas des soldats devant se battre. Ils ne sont pas déserteurs. Quel est le poids médiatique que l'on fait porter sur les épaules de ces jeunes gens, qui n'ont souvent qu'une vingtaine d'années, qui voudraient qu'ils défendent l'honneur de la nation parce qu'ils jouent au football ? Ils sont payés pour, grassement certainement, mais ils sont de toute façon moins payés que ce qu'ils font gagner à leur club ou à leurs sponsors. Qu'est-ce qu'on leur reproche finalement ? On leur reproche de venir de milieux défavorisés. Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est avant tout qu'ils viennent de milieux populaires et que des fils de pauvres soient capables de gagner autant d'argent. En 2010, Naïsna arrive en 2011 l'affaire des quotas. Là encore, nouvelle polémique autour d'un possible racialisme à l'œuvre dans le football français. Le Conseil fédéral, suivant les recommandations des commissions d'enquête, est au regard des excuses présentées pour certains mots déplacés, a renouvelé toute sa confiance à Laurent Blanc. Mais peut-être que l'affaire des quotas a dépassé les seuls propos que voulait tenir Laurent Blanc. Il n'empêche que tout cela contribue à une ambiance nauséabonde autour de l'équipe de France, au point que lorsqu'on interroge les anciens internationaux au milieu des années 2010, 2013, 2015, lors d'une enquête qui a été menée dans le cadre de la thèse, lorsqu'on les interroge sur l'image qu'ils peuvent avoir de l'équipe de France, beaucoup disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette équipe de France, que ce sont là des enfants gâtés, ces joueurs de l'équipe de France. Aujourd'hui, l'équipe de France a gagné une deuxième étoile. Elle est le fruit d'une longue histoire des polémiques. On a accusé l'équipe de France d'être l'équipe d'Afrique. Ça a été le cas dans quelques journaux internationaux. Ces polémiques autour de l'argent, autour de la bague qui est offerte par Paul Pogba à ses camarades il y a quelques jours. En tout cas, la réaction, elle était bonne des joueurs. Ils en ont remercié. Alors là, moi, c'était un petit geste. Après avoir gagné une Coupe du Monde avec des joueurs formidables, je les considère comme ma famille. C'est un petit cadeau de ma part. Ces polémiques, elles ne font que résonner, lorsqu'on les met en comparaison, avec des polémiques très anciennes. L'argent, par exemple, il est présent dès 1904, avant même que la première équipe de France voit le jour. On a dans les journaux de l'époque, dans l'auto, des articles dénonçant le racolage de clubs qui cherchent à avoir les services de joueurs amateurs d'autres clubs. La polémique, elle est présente depuis le début de l'équipe de France. La question des origines, elle est présente, et on l'a vu avec l'exemple de 1938-1939, des polémiques autour de Français qui ne seraient pas tout à fait Français, puisqu'ils n'ont pas la bonne couleur, ils n'ont pas le bon lieu de naissance, ils n'ont pas les bonnes origines. Ces joueurs, ils sont aussi issus d'un système professionnel qui voit peu à peu le jour, à partir de 1932, avec l'adoption d'un championnat de football professionnel, puis surtout à partir des années 70, avec l'élaboration d'une nouvelle société du football où prennent place les centres de formation, d'abord nationaux avec l'INF, et puis surtout les centres de formation de clubs. Tous ces joueurs sont arrivés dans des centres de formation très jeunes, au début de leur adolescence pour beaucoup, et n'ont cessé de se former au métier de footballeur. On fait du football leur métier, et c'est un exercice qui est excessivement difficile. On a tendance à oublier qu'il est plus difficile pour un jeune entrant dans un centre de formation de devenir joueur professionnel que pour un étudiant d'entrée à l'ENA. Le sélectionneur lui-même, Didier Deschamps, est un des fruits de ces centres de formation. Mais il est aussi le bénéficiaire d'une véritable révolution qui a touché le football international en 1995, l'arrêt Bosman. C'est un arrêt qui est rendu par la Cour de justice des communautés européennes, de la communauté européenne, qui fait sauter le quota de joueurs communautaires pour les clubs de la communauté européenne. Dès lors, on assiste à une véritable fuite des crampons en France, ou plutôt de France, vers les championnats européens qui apportent des salaires un petit peu plus élevés. Un instrument de mesure permet de le voir immédiatement. C'est 1992, le championnat d'Europe en Suède. On a deux joueurs dans le groupe qui évoluent à l'étranger. C'est Jean-Pierre Papin en Italie, c'est Eric Cantona en Angleterre. En 1998, dans le groupe des 22 joueurs qui disputent la Coupe du Monde, il y a, cette fois, seulement 9 joueurs qui jouent en France, dans le championnat français. Tous les autres évoluent à l'étranger, au moment où commence la Coupe du Monde. Donc il y a véritablement une découverte des terrains européens, à partir de 1995, et une découverte également de jeux européens. Didier Deschamps dit aisément qu'il doit beaucoup au football italien et à l'apprentissage du réalisme italien. On a pu reprocher le jeu soi-disant de qualité moyenne offert par l'équipe de France. Là encore, c'est très injuste. L'équipe de France a marqué beaucoup de buts, et elle a défendu convenablement son jeu, mais c'est un jeu sérieux, en effet. Et finalement, c'est un jeu très proche de ce qu'on peut retrouver en Italie. C'est également le fruit d'une construction médiatique, de liens entre le sport et les médias. Dans la première équipe de France de 1904, il y a Fernand Canel. Fernand Canel est un auteur d'articles de football pour l'auto, assez régulièrement, au début du XXe siècle. Et puis, parmi la délégation, il y a des journalistes qui participent de cette découverte de Bruxelles. Il y a des relations très étroites entre l'équipe de France et le monde médiatique. Aujourd'hui, on retrouve ces relations étroites. Bien sûr, ces personnages sont des vedettes pour beaucoup, mais parmi les joueurs de l'équipe de France de 2018, il est fort à parier que, comme pour ceux de 1998, il y en a quelques-uns qui passeront à la trappe de la mémoire. Et il n'y aura plus que quelques figures saillantes qui resteront dans une mémoire collective, comme étant ceux de 1998, ceux de 2018 en l'occurrence. Il y a également cette idée de vedettariat, la médiatisation qui peut être faite autour de certains joueurs uniquement. Pierre Cheriguez, qu'on a cité en tout début, Pierre Cheriguez est une des premières vedettes de l'équipe de France, du football français. Donc, cette équipe de France de 2018, elle est tout sauf une génération spontanée. La victoire de 2018 s'inscrit également dans une lecture politique du football. Évidemment, on peut avoir en tête l'image du président Macron, heureux d'un but français en finale, dans le stade à Moscou. Évidemment. Mais on peut avoir également en tête les Champs-Élysées. Ces Champs-Élysées, sur lesquelles des centaines de milliers de personnes s'étaient réunies au lendemain de la victoire française, qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de voir passer les joueurs victorieux, les joueurs de la deuxième étoile, et qui, finalement, ont été frustrés d'un passage éclair en un quart d'heure, d'une traversée éclair de cette avenue, au point de ne plus trop apprécier ce passage. Et puis, on peut parler aussi d'une récupération politique ratée. Peut-être que le président de la République et le pouvoir en place n'envisageaient pas d'avoir une récupération politique de l'événement. Mais il n'empêche que quelques heures seulement après cette victoire, après la réception des joueurs à l'Élysée, éclate l'affaire Benalla, lequel, Benalla, était présent dans le bus des joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !